Allez, on va faire un truc fun aujourd'hui. Tu le sais, chaque samedi, je publie un épisode de vlog où j'ai envie de te présenter les coulisses de mon business. Et aujourd'hui, on va créer une présentation d'offres avec de l'intelligence artificielle. Ça va être fun, je ne sais pas ce que ça va donner. C'est la première fois que je fais ça. Bon, je connais un peu l'outil quand même. Et voilà, j'espère que ça t'aide. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne YouTube. Tous les samedis, du coup, il y a un épisode de vlog. On est presque à 200 épisodes maintenant. Donc, si t'es coach et que tu veux découvrir l'envers du décor d'un business de coach notamment, inscris-toi, abonne-toi et let's go. Alors, j'ai ici un outil qui s'appelle plusdocs.com. Donc, j'ai la version payante, mais il y a une offre d'essai. Et j'ai en bas à droite ici un rappel du livre de Hormozy qui s'appelle 100 million dollars offers. C'est l'équation de la valeur. Et ici, je me suis créé quelques étapes à partir d'une formation de David Veninck, d'un livre qui s'appelle Expert Secrets. Et puis, tout ce que j'ai appris durant ces dernières années. Et du coup, on va voir ce qu'on en fait. Alors, la première chose ici dans l'outil, je vais choisir Webinar parce que ça va l'aider à savoir ce que je veux faire. Mais il va falloir que je lui donne une consigne. Voilà. Ah oui, peut-être le contexte. Donc, moi, à la base, on vend des accompagnements business pour les coachs. Donc, c'est des accompagnements qu'on vend au téléphone parce que c'est des tarifs à quatre chiffres et que c'est plus adapté. Là, on a lancé une nouvelle offre de formation pour aider les coachs dans leur pratique du coaching. Et du coup, une formation à un prix à trois chiffres ne se vend pas de la même manière qu'un accompagnement à quatre chiffres. Et du coup, on va vendre plus sous forme de webinaire. Et le webinaire, là, je vais présenter en fait la fin de la présentation du webinaire, le moment où je présente l'offre. Ce n'est pas un truc que j'aime beaucoup de base parce que je n'aime pas forcément vendre. En tout cas, naturellement, ce n'est pas quelque chose que j'aime. Mais je sais que je dois l'apprendre et je sais que le produit apporte de la valeur. Et en réalité, ce n'est pas que je n'aime pas, c'est que c'est un peu mindset. J'ai des croyances et des peurs par rapport à la vente. Mais au fond, je kiffe ça. Ce n'est pas pour rien que je vous fais cet épisode. Allez, let's go ! Donc, consignes, je peux l'écrire en français. C'est ça qui est cool aujourd'hui avec l'IA. C'est une présentation d'une formation en ligne que je vends à destination des coachs. Alors, c'est plutôt, je vais carrément lui dire créer. Je ne sais jamais s'il y a deux oeufs comme ça. Créer une présentation que je vends à destination des coachs. Présentation pour une fin de webinaire. Créer une présentation. Allez, c'est pas grave à présenter en fin de webinaire. Une formation en ligne que je vends à destination des coachs. Voici les slides à créer. Alors, le problème de cet outil, c'est qu'il faut qu'on choisisse le nombre de slides. Donc, je vais en choisir beaucoup. Ou, quitte à en supprimer, c'est mieux que le contraire. Donc, là, je suis là. Maintenant, pour qui ? Ok. Du coup, il faut juste que j'écrive comme un texte. Et lui, il va m'en faire des slides. Ok. Tu te lances dans le coaching où tu es déjà coach. Cette formation est pour les coachs débutants ou avancés. qui veulent améliorer leurs pratiques. Les bénéfices sont les suivants. Alors, c'est quoi les bénéfices de ma formation ? Ok, ça vous permet de la découvrir notamment. Alors, il y en a plusieurs. Il faut juste que je les reformate. Ça vous permet d'apprendre un métier en plein essor. Ok. Améliorer ses compétences pour apporter plus de valeur à ses clients. et avoir aidé plus de coachés en travaillant. Ok. Ouais, je pense que c'est vraiment les trois bénéfices à prendre en métier. Ok. Alors, il y a un truc que je n'ai pas fait. pour qui ? C'est le pourquoi. Je ne sais pas si vous entendez ma fille qui est derrière. Mais ok, le pourquoi. Je fais ça. Ils sont les suivants. J'ai créé cette formation car j'ai remarqué que la plupart des coachs n'arrivaient pas à vendre leur offre. N'arrivaient pas à vendre leur offre. par manque de confiance en eux. Pas à vendre leur offre et développer leur business par manque de confiance en eux. Les problèmes. Ce qui est bien avec l'IA, c'est qu'on peut formuler les choses comme si je parlais à quelqu'un en interne. Lui, il va reformuler pour que ce soit plus que la moi. Les problèmes que cette formation en ligne résout. C'est quoi le sujet ? C'est la formation en ligne. Résout. Ça ne s'écrit pas comme ça ? Résout. Qu'est-ce que c'est ? On va voir. Manque de légitimité. Manque de méthode. Manque d'organisation de son entreprise. Le coaching. Les bénéfices de la formation. Alors, le truc, c'est que je n'ai pas encore défini totalement le nom de la formation. Mais pour le moment, parce qu'au moment où je vous enregistre, ça, c'est encore en pré-vente. se crée à présent d'une formation qui s'appelle l'Académie. On va l'appeler ça. Les bénéfices de la formation. Alors, vous avez peut-être l'impression que ça se répète, mais c'est ça un peu le copywriting. « Pratiquer un métier qui nous épanouit car on peut aider les gens. Économiser du temps et de l'argent. en ayant en acquérant en seulement 40 jours toutes les compétences nécessaires pour coacher. Et alors, le bénéfice de la formation, pratiquer qu'on ait du temps et être encouragé et motivé dans une démarche qui est normalement dans une démarche complexe par un groupe. être encouragé et motivé par un groupe dans une démarche complexe plutôt d'être seul. Voilà. Je remodifierai un. qui est en extra 3D. Je pense que je vais sauter un petit peu. Ah oui, les caractères se doivent. La formation comprend. On comprend ceci. Module 1. Je suis encore hésitant sur la formulation. Je vais juste mettre ça et je suis à peu pressé par le temps. J'ai mon webinaire qui commence dans 38 minutes. OK. à comprendre parfaitement pleinement les besoins du coacher pour mieux l'aider. Capitaliser sur ses propres forces pour devenir pour coacher avec authenticité et créer une méthode unique apporter une transformation durable à ses clients. OK. Ça, c'est les 3 modules. après, je crois. Alors, je ne vais pas avoir le temps de parler de ça. Parler de ça. Je vais peut-être récapituler ça à la fin des 40 jours de la formation. pour coacher avec aisance et apporter un maximum de valeur à vos clients. OK. On se répète, mais ce n'est pas grave. L'IA va changer. Le témoignage, on en parlera après. Le tarif normal et le tarif spécial. Pourquoi ? Le tarif est de 9 euros. Alors, parce que là, on est en tarif spécial. Le tarif est de 499 euros et on accueille seulement 100 personnes par promotion. Voilà. OK. On va en rester là. Garantie satisfait ou remboursé pendant un jour. sans aucune condition. Il suffit juste de nous envoyer un email. Condition et je vais insister parce que je pense que ça ne fait pas aux gens. Modification. OK. est-ce que j'ai des en bonus. Alors, il faut que je retrouve sur mon téléphone. Je l'ai en tête. En bonus. Quand vous regarderez cette vidéo, en quelques mois, années, ça aura peut-être changé. Mais voilà, en bonus. Un autre d'un trait. Je ne sais pas comment le dire. j'aimerais bien donner un groupe d'amour que ça. Un groupe d'entraide pour se motiver et s'encourager. six ateliers en direct. Six ateliers animés par LinkedIn. Par LinkedIn. ateliers pour vraiment passer à l'action. Session d'audits durant laquelle LinkedIn passera en revue votre méthode. méthode et un autre bonus que je ne mettrai pas ici. Pour s'inscrire, rendez-vous sur, je changerai l'adresse après. OK. A, B, ou, des questions. OK. Bon, il faut que j'accélère un petit peu. je copie Generate. On va voir ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que je peux faire pendant que c'est à mouline ? Je vais couper et je vais reprendre. OK. Alors, voici ce qui m'a sorti. Donc là, il y a mon prompt. Je vais le mettre ici, entre parenthèses. comme ça, j'ai une trace. Alors, le nombre de slides. C'est après la formation. On va voir le design. je prends un design simple. OK. Alors, voici ce que ça donne. OK. Bah, écoutez, c'est là où, pour éviter de prolonger trop cette vidéo, je vais passer en revue ça. Mais ce que je peux vous montrer, c'est ça. Donc ça, je supprime. ça, je supprime. Ouais, ça, c'est moyen. Ça, je changerai. L'agenda, je ne suis pas fan. Pour qui est cette formation ? Alors, c'est plutôt pour qui est cette formation ? Alors, ce qui est cool, je peux vous montrer plusieurs trucs. C'est qu'évidemment, une fois que c'est fait, je peux encore modifier les choses. comme le design et la couleur. Je vais le faire tout de suite. Design. Moi, je ne vais pas passer dix piches non plus dans le sens où... Ça, je bougerai plus tard. Mais au moins, voilà, vous voyez ce que ça fait. Pour qui est cette formation ? OK. Donc ici, quand je fais rewrite, je peux mettre des trucs comme ça. Tu vois, je peux lui dire écris ça de manière plus courte. OK, parce qu'il y a trop de blabla là. Parce que je n'aime pas lire des slides pendant que je présente. Ça ne m'intéresse pas. On va voir ce que ça donne. OK. Je n'ai pas fait gaffe à ce que ça a changé. Là, je n'ai pas l'impression qu'il y a moins de douze mots. OK. Là, c'est bon. D'accord. Allez que je sélectionne. OK. Je passerai ça en revue après. Les bénéfices un peu et déjà. OK. Alors, quelquefois, il y a des trucs en anglais. Trop bizarre. Un peu et un. Ça pourrait donner l'impression que j'ai créé cette formation parce que moi, je manquais de confiance. Donc là, on va voir si on peut faire ça un peu. voilà. J'ai tout sélectionné. On va faire shorten. Mais là, je ne sais pas s'il va faire moins de douze mots pour tout. Je ne veux pas qu'il fasse moins de douze mots pour tout. Voilà. Ça, je vais faire moins de quinze mots, on va dire. Là, je l'utilise pour la première fois. Voilà. OK. Bon. Voilà. Après, il va falloir relire. Là aussi, c'est bien trop de texte. Mais je ne vais pas modifier là à l'arrache. OK. Qu'on ait de la formation. OK. Là, il y a déjà les un, deux, trois. Ah ouais, un truc cool que je peux vous montrer. Je vais peut-être vous le montrer là. OK. Vous voyez cette slide-là. Alors déjà, moi, je vais la dupliquer pour qu'il y ait une partie sur ça, une partie sur ça. Donc ça, je vais supprimer ça. Alors là, ce qui est cool, c'est que vous voyez, je peux faire Remix. Je prends une autre slide. et par exemple, je peux ajouter une photo. Par exemple, je vais prendre ça et je vais lui dire Remix Current Slide. Donc il va changer le formatage de ça. Je vous laisse imaginer le temps que ça vous fait gagner. Et après, j'ai un autre plugin assez sympa. Alors je le prépare, c'est Pexels Google Extension Google Chrome. OK. je pense que c'est ça. Non, c'est pas ça, sinon je l'aurais déjà lu. OK, je vais vous le montrer après. Ici, Extend Pexels, si c'est peut-être ça. Bref, non, c'est pas ça, sinon je l'aurais déjà installé. OK, peu importe, vous googlerez Extension Pexels Free Stocks. Donc ça m'évite de sortir et de faire des allers-retours. Donc voilà, là l'image pour le coup elle est top. Mais tu vois, je pourrais mettre ça. Voilà, et ça s'ajouterait là. Donc je cherche directement ici. Elle est cool cette image. C'est juste pas l'image de mon avatar. Moi c'est plutôt une femme de 40 ans. Donc je la changerais. OK. Donc j'avais dit que je changerais ça. Bon bref, j'ai besoin de beaucoup de temps pour tout revoir, mais ça me fait forcément gagner beaucoup, beaucoup de temps. Vous voyez, alors quand vous avez des problèmes comme ça, ah je vais vous mettre un lien infilé, c'était pas prévu, mais parce que ça reste un bon outil, mais bon, perfectible. Donc en description, vous retrouverez un lien infilé. Je crois que si vous l'utilisez, ça me donne des mots, à deux forfaits gratuits. Allez. Tac, qu'est-ce que je voulais vous montrer ? Ouais. Je vais vous montrer ça. Donc là, vous voyez, il a bugué. Il y a des trucs en anglais, donc sous French. Je sais pas comment on fait l'IA, c'est hyper fort parce qu'il n'y a pas de faute de français. et c'est dupliqué. Et c'est dupliqué, donc voilà, je vais encore devoir changer le slide. Le risque de ce genre d'outil, c'est qu'il y a un certain temps d'apprentissage où vous allez perdre du temps, mais une fois que c'est fait, après, je pense qu'on en gagne énormément. Ok, vous voyez, il a bien traduit. Par contre, il a mis deux fois la même chose. Allez, j'en reste là, vous avez compris l'idée et j'espère que vous retiendrez plus le fond que la forme, si ce n'est que l'Academy Coach en mission est génial. Donc au moment où vous regarderez cette vidéo, vous pourrez le commander déjà. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Si vous aimez ce genre d'épisode, mettez-moi un commentaire, dites-le moi que je sache ce que vous aimez plus que d'autres. Allez, ciao les amis.